Fais de ton rêve une réalité. Je suis née à Fada Ongurma, dans l'est de Burkina Faso. Je suis arrivée en France dans les années 2000. Et puis aujourd'hui, je suis à mon quatrième spectacle. Surtout le dernier, oui, je parle de l'excision. Je reçois des témoignages de jeunes filles, même de femmes, de mères, qui ont traversé cette étape de leur vie à un état excisé, qui ne comprenaient pas beaucoup de choses, qui n'osaient pas en parler parce qu'elles avaient honte. Ma prise de conscience, c'était ici. À 20 ans, quand je débarque en France, je me rends compte que ce qu'on disait que c'était bien pour moi, pour ma vie de femme, était une atteinte à mon intégrité. J'ai travaillé sur moi-même pendant longtemps pour accepter mon corps, apprendre à l'aimer. Ce message-là, je voulais absolument le faire passer. Et je suis très touchée du retour des gens, si ça peut aussi sensibiliser nos familles, qui pratiquent encore cette aberration. Pour moi, c'est gagné, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada